ce ranking pour ce ranking 607 donc tout bon avec son euro normalement face à petit pêcheur petit pêcheur en p2 et tout bon en p1 on est prêt on a un setup à peu près à peu près arcade et perfect à merde on voit pas la tête des joueurs on voit pas la tête des joueurs je vais essayer de gérer ça allez euro avec tout bon avec son euro évidemment il faut que je tourne un peu la caméra à gauche voilà comme ça on a petit pêcheur et à droite on va avoir monsieur tout bon voilà qu'est ce que vous en pensez c'est un peu la caméra à droite allez je fais régisseur commentateur c'est pas facile mais mais on y arrive à les premiers matchs qu'est ce que ça dit premier match mais c'est le euro de tout bon qui ouvre le score allez la chope hey oh bien joué tentative de décalage de rechope histoire de mettre un peu de la barre de stone et de mettre le pressing sur l'adversaire allez watcher watcher allez bien je me rendrai fait sa grosse phase le père tout bon avec la super tout de suite maintenant nos kits et mais devant derrière comment tu bloques ça mon petit une chope une chope en aux kits et mais ça n'a pas de sens mais ça passe ça passe sur petit pêcheur et dommage n'a pas plus de jeu gueule après on le verrait bien gardé par petit pêcheur pêcheur qui est chaud et ça bourre yax dragon et ça bourre yax dragon chez 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 tout bon et à 0 pour tout bon dans ce dans cette finale winner deux sortes strike allez petit pêcheur qui va se concentrer tout bon qui est à fond peut-être que je devrais juste tourner un petit peu la caméra à droite comme ceci voilà c'est comme ça un petit peu à gauche elle est un petit peu à gauche et ça sera parfait bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette finale 2 3 3 tout bon versus david dao helena un homme qui a à peu près un millier de pseudo pour jouer au jeu de baston les noms sont inversés sur les caméras ah oui les caméras sont inversés il faudrait que je fasse un swap de caméras donc je fasse un swap de caméras regarder on va faire comme ça on va faire comme ça excusez moi on fait un petit flip regardez on fait ça hop là on fait ça hop et je vais envoyer les caméras j'ai envoyé les caméras à droite entre deux matchs ah là 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 allez je fais l'échange de standards immédiatement ah là là mais c'est quoi ce streamer qui fait n'importe quoi voilà on a un setup à peu près acceptable voilà retour au match allez mine de rien petit pêcheur est en train de revenir parce qu'il a pris le premier round après avoir pourtant perdu le tout premier match allez ça met le pressing attention au stun à bientôt et encore over est pas gardé par par tout bon pas de punition à tu normalement je pense que tu peux faire des cala shop dans un dans un rush comme ça je puis moi ça peut être le coup bien ça allait un partout bonheur punition de la part de petits pêcheurs un partout entre les deux joueurs merci oua pour la remarque sur les images allez tout est à refaire maintenant pour tout bon il avait l'avantage il réfléchit et ce qui change de perso je pense pas qu'il est le personnage compétitif de toute façon tout bon il est obligé de prendre au roux il réfléchit une seconde et il se relance dans sa finale face à petit pêcheur ayaté merci merci et moi et moi tu veux pas venir à lyon parce que j'ai besoin de toi j'ai besoin d'un assistant s'il te plaît un assistant technique un mec qui connaît les jeux vidéo s'il vous plaît ça déconne et j'espère qu'on pourra se refaire un petit lion versus nancy que ce soit à lyon ou à nancy ça serait si ce revoir mon vieux en tout cas moi je veux rbk je crois que la dernière fois qu'on s'est vu c'était au rbk et il ya deux bellews et moi qui allons qui allons au rbk et la phase mix up devant derrière bien garde bien paris au début mais c'est difficile à continuer une phase comme ça à paris c'est quand même très 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 technique bien joué stand mp shop je sais plus comment s'appelle la chape n'ont plus assistance technique dans la saison l'assistance vidéo en match de foot et moi j'ai une assistance technique en streaming de sort strike avec les voix et est bien joué bonne paris est mise au sol tout de suite pour le euro de tout bon qui pousse son adversaire attention il ya balle de match face à lui à kala koussa mais oui évidemment kala koussa merci un portugais c'est bon j'ai deux assistants techniques là il peut plus rien m'arriver je suis béni par par des assistants techniques et il ya joué paris à dommages il a fait un yukuzelo là pour quand c'est le son son vert j'ai oublié le nom tu vois ayaté la cancelle ayaté pour essayer de mettre décalage shop et ça met la fury multi était bien ça fait des juggles c'est très joli n'en revient pas petit pêcheur et c'est le final round maintenant pour décider lequel de ces deux joueurs aura en grande finale et lequel ira en loser voilà ce bourrage diex dragon il lâche rien tout bon overhead pour tout bon attention yukuzelo cancel à air to air mais c'est n'importe quoi ce match ça va pas tuer ça va pas tuer c'est pas fini voilà mais ce bel cas qui a rien enlevé le bel cas il enlevé 0 hp alors qu'il est au 0 vital ça n'a pas de sens à la victoire de la makoto de petits pêcheurs et du coup on va retrouver tout bon en finale loser face à face à mitsu allez on va reset la borne avant la réel bande de la banque souris c'est tout seul on a un i bento i bento modo i bento modo cipi estri chipi estri et mitsu qui affronte tout bon j'ai xc mitsu pour affronter tout bon et oui mitsu étant loser je sais plus qu'est-ce qu'il a envoyé un loser sûrement petit pêcheur ou tout bon tout bon petit pêcheur c'est un des deux qui l'a envoyé un loser sans aucun doute aujourd'hui il n'y avait à peu près que ces deux joueurs là pour rivaliser avec mitsu j'ai moi même je conclu et j'ai perdu j'ai perdu 2 à 1 en fait j'ai pu gagner un match contre son yun par contre dès qu'il a sorti un ken pour moi c'était fini et là il va jouer yang yang un personnage avec qui il n'a pas encore gagné de ranking mitsu ah c'est tout bon merci après mais j'ai appris l'assistance s'allonge en plus monsieur web et tu as mais ouais mais viens ici que je t'offre une bière à les premières rentes sans problème pour tout bon allez x c'est chaud c'est ça c'est chaud l'espèce de réca de de yang je sais plus grand s'appelle un grave tu as été à fond tu es à fond merci beaucoup et ouah assistant de qualité à ceux d'une association de qualité la ntc je crois que je ne t'arriverai jamais des loges sur cette association allez sans problème là le 2-0 dans ce premier match pour tout bon était intraitable mitsu qui va devoir se remettre en question probablement changé de personnage il va passer sur du serious business avec un ken non ça reste sur york à ce chevalier le mec qui joue pour l'empereur c'est beau mitsu un homme prêt à tout pour l'empereur voilà j'ai perdu la caméra sur il ya quelqu'un qui a tiré sur un câble j'ai perdu l'image de tout bon mais c'est pas grave vous voyez crisper maintenant l'essentiel c'est que vous ayez le jeu et la mitsu qui revient bien mitsu il est au top pourquoi j'ai pu l'image de tout bon c'est bon j'ai récupéré l'image après un petit branchement débranchement j'ai fait le sav free télécom la débrancher la boxe un rebrancher la boxe ça devrait marcher monsieur et oui ça marche par contre la caméra fait un peu des siennes mais je ne saurais pas faire mieux que ça niveau colorimétrie vos luminance de l'image c'est pas très joli ouais normalement il me suit je ken quand il joue vraiment sérieux il joue ken bon là c'est un ranking de la dose pas des gros enjeux encore que mitsu je crois qu'il est dans le top 3 du classement général de l'année donc s'il veut finir premier il ferait mieux de jouer son ken je crois que zargat était à la première place et moi à la deuxième en mode en mode raymond poulidor deuxième à 2x deuxième à tout mais là je pense qu'à 2x doit repasser premier peut-être par contre non ça suffit pas ah là là on va regarder classement avec beaucoup d'attention demain lorsqu'on aura fait le décompte des points et tout bon l'a emporté en attendant pendant que je discute avec vous tout bon l'emporte et il va refaire face à un petit pêcheur et sa partie 00 c'est la grande finale de sort strike et comme je suis un sachet j'ai pas relancé le record record donc je referai un enregistrement la maison plus tard ok ça marchera peur promis je lui dirai avec grand plaisir allez overhead tentative de décalage shop c'est lui qui se fait choper petit pêcheur hey 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 bien ça c'est bon de paris a été un tout petit peu loin là pour la shop sp de makoto bien joué paris overhead direct et décalage shop hey il veut pas tuer en petite erreur technique de la part de david dao et léna c'est pas très jolie la dv dao et léna parce que c'est marqué dad et léna papa et léna ça n'a pas de sens je vais mettre son pseudo classique petit pêcheur au moins il n'y aura pas de main game allez l'overhead il pousse encore la makoto dans le coin il l'empêche de sortir décalage shop bien déchopper il pro quo de 8 et ça repousse encore une fois makoto dans le coin le pressing et à la relevé le launcher dommage derrière il n'y a pas plus d'opportunités pour agresser l'adversaire oh petite taunt la petite taunt de tout bon qui est dans son match pour le moment il a le premier round il est revenu dans ce second round alors qu'il était un peu en retard ou attention il y avait overhead bien garder cette folie x overhead ah là 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 par contre il prend une série de une série de rush point là de commencer par j'ai oublié le nom excusez moi j'ai une mémoire de merde ayaté je pense au personnage de leur live mantis mantis lâche ah oui ça c'est les mantis lâche merci rappeur tibiaux mais tout le monde dirait qu'à oui oui bah oui c'est plus simple tout le monde tout le monde connaît réclame aller là ça doit faire mal normalement ah il n'a pas tenté de link et la super là dessus je sais pas si le ligne de super c'est des trucs caraspe et un jeu je maîtrise pas assez le jeu à les balances la super il ya overhead il ya launcher il ya l'autre cher mais tu peux pas un combo derrière c'est bizarre elle est bien jouée sauvée de wiff décalage shop bien déchopper heureusement attention il y avait aurait du titre bien gardé encore une fois par petit pêcheur petit pêcheur qui est vraiment très aware sur les gens là oh là 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 il a raté la super il nous dit david et il y avait un bourrage de dragon y ex derrière très très propre bourrage dragon y ex 1 0 pour tout bon qui va peut-être reset le braquette face à petit pêcheur il se concentre tout le monde se concentre il a besoin de toutes ses forces pour affronter un joueur comme david bon par contre on a emmerdé la ex argathe en démontant garrou on s'est rendu compte qu'il y avait des arcs électriques au cul de la borne au cul de la platine de garou p2 du coup on est en train de se demander est-ce qu'on va mettre la borne en rentrant au xsb là c'est une petite mauvaise nouvelle pour le xsb j'espère qu'on va pas perdre un setup de jeu comme ça au pif ça vous ferait vraiment chier va falloir investiguer ça très rapidement on a un petit peu de boulot à nul de rien avant le xsb on a quelques lignes que jama a checké parce qu'on a noté qu'il y a des des lignes où tu avais du son que d'un côté et même à nick où il y avait plus de son d'aucun des deux côtés comme ça va nous occuper quelques soirées histoire de finir ça hey 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 ensuite on met la super avec haït de mise au sol ah il était un petit peu trop loin il était trop loin là tout bon il s'est raté dans son setup allez ça ça va faire mal hey hey yukuzelo cancel voilà une série de paris dans tous les sens c'est un peu fouillis et le nouveau setup est-ce qu'il va se rater cette fois non ça va il se rate pas et ça relaunch derrière pas de mise au sol allez on remet du pressing devant derrière on a un petit overhead bon c'était c'est un peu gâché il ya un petit peu de gâchis il a du côté du euro de tout bon surtout que maintenant il se fait chopper chopper ayaté ayaté ça pousse dans le coin hey oh dommage pas confirme pas de confiance du côté de petit pêcheur mais il arrive quand même à trouver un comeback et à repousser son adversaire non point il reprend le dessus mine de rien surtout bon la mise au sol et ça c'était sûrement et bah lk cancel il ya que sauverait et il reviendra match et là à paris fury bien joué petit pêcheur un partout un partout tout est à refaire pour tout bon qui avait pris l'avantage sous son adversaire mais alors là il l'a vraiment déraillé sur un très très joli comme bac petit pêcheur allez il faut encore gagner un match pour tout bon pour reset le braquette c'est pas gagné mine de rien et dans dix minutes on est censé foutre tout le monde dehors donc je vais un peu prier pour qu'il n'y ait pas de de reset de braquettes ou quelqu'un recommencer à 0 cette finale 2 3 3 allez c'est bien ça pari de tout bon avec le launcher la phase maintenant devant derrière voilà c'est un peu bizarre ces phases elles sont pas parfaites à tout bon il ya un peu de il laisse des trous à son adversaire pour se relever sans vraiment de pressing garantie derrière donc c'est pas bon ça c'est pas bon this is not good elle est la punition maintenant hey 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 la super et sa presse bien joué mise au sol au bien joué ce petit joggle à la fin juste pour jeter à papa il s'est envolé il pensait gratter quelques pixels à son adversaire de vie il s'est raté mais heureusement il a trouvé le choc s'en sort bien tout bon allez balle de reset encore une fois pour tout bon balle de reset par contre petit pêcheur à le pressing il évite encore une fois après ce yukuzero la cancel il faut dire que oui effectivement un surf track ya tout il ya des timings de relevés différents il ya des trajectoires de scènes différentes les frais d'austin des trajectoires de juggles différentes tout est tout est différent ce serait que c'est un jeu extrêmement compliqué pour les setups de kits et mais surtout alors d'autant plus compliqué qu'elle paris dans ce jeu qu'ils aiment a toujours envie de dire qu'il n'y a pas grand chose de garantie hey 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 on compte celle par la fury allez devant derrière bien joué tout bon cette fois la phase est bonne allez je gueule n'en pas de je gueule non non il y avait trop de hits pour rejuggle derrière balle de reset un cas mais on n'oublie pas balle de reset et balle de match d'un côté ou de l'autre il va se passer quelque chose d'intéressant à la fin de ce match et j'ai peur que ce soit la mort oh là là et le bourrage le bourrage de tout bon qui lui permet le reset sur son adversaire on est en face de reset entre les deux joueurs loser loser et 0 0 tout est à refaire pour pêcheur à l'eau reste sur le stage chantier le stage du port chantier portuaire je sais pas comment appeler ça c'est pas le stage d'euro ça d'ailleurs non non c'est pas le stage d'euro ce stage de qui ça si c'est sage d'euro ça le stage d'euro c'est un stage dans la jungle ou non je sais plus allez le mk là pour garder la pression rester proche de l'adversaire allez là c'est punition ça oh là il rate sa punition tout bon c'est pas bon du tout ça c'est l'autre goût d'aller la phase est bonne pour tout bon encore une fois il remet une troisième fury il va deuxième je sais plus et ça gratte ça gratte ça gratte la version de garde plus le peu de vit qui lui restait c'est des hits de super qui finissent par passer allez ça poussait encore une fois la shop sp et est bien joué le mk pour mettre un hit et la pression qui revient après ce reset malheureusement il n'a pas été bon sur la pression petit pêcheur il ramasse encore une fois la phase infinie la phase infinie de devant derrière avec la fury level 2 la fur et sa 2 oh là le dragon qui va pas punir et il se prend encore une fois une shop sp et attention à la barre de stein la barre de stein surtout bon qui au bord de la mort ouais bien jeu ça dash avance au vertical mk allez depuis les deux joueurs qui sont coups d'à-coups dans cette grande finale de 3-3 plus que zéro allez allez bien joué ça la shop sp je sais pas qu'ils aimait à la relever c'était un peu couillu pour finir le round oh là là ça va punir à la punition raté malheureusement des petits pêcheurs il avait l'occasion de prendre le large dans cette reset finale dans cette finale reset oh là là le pif oh là là le saut vite super le saut vite super comme on les aime de la part de petits pêcheurs il s'en veut tout bon il s'en veut 1-0 pour petits pêcheurs semble-t-il revenu habité à lyon parce qu'on le voit plus en plus souvent à lyon un peu plaisir lyon capital de bagarre messieurs dames lyon capital de bagarre lyon terre de bagarre ton terre de versus depuis toujours on n'a rien sur les jeux de versus voilà magnifique confirme de la part de petits pêcheurs que le stand mp parfait la part fait le stand mp bien confirmé ça fait mal ça fait mal au moral de tout bon parce que maintenant il ya quand même deux balles de match face à lui et après avoir perdu un round dans situation comme ça ça fait vraiment mal ou là heureusement pour tout bon il n'y a pas eu de shop spé tension elle a ça va faire mal là c'est peut-être la fin parce que là après ça je vois bien là il rate complètement c'est confirme le père petit pêcheur parce que là il y avait un setup de stun et la situation n'est pas totalement inversée mais en tout cas le pressing est là maintenant du côté de tout bon qui arrive à presser son adversaire dans le coin et face de reset oh non ça c'est pas bon du tout en plus y'a inversion des positions maintenant tout bon qui se retrouve dans le coin tout bon qui en grosse difficulté heureusement il bloque cet overhead de petits pêcheurs à la petite déchete technique encore une fois dans les doigts de petits pêcheurs vous avez vu son visage se crisper après cette espèce de de dragon là ah là là encore une fois il ya du déchet technique aussi les deux joueurs sont fatigués il est bientôt 20 heures ça se voit dans l'exécution elle est peut-être le comeback avec un pressing impeccable maintenant le verra c'est magnifique magnifique overhead paris fury ah là là c'était du très 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 haut niveau de petits pêcheurs ah là là c'était magnifique magnifique bien joué les gars une finale qui a tenu toutes ses promesses jusqu'à la dernière seconde là là c'était fantastique fantastique petit pêcheur qui a fini cette finale d'une main de m voilà les gars et ben c'est la fin c'est la fin de ce ranking c'est la fin de ce ranking salut les gars salut les cocos vous étiez assez nombreux pour suivre cette finale une moyenne haute de finale de ranking on est plutôt en général à 10 12 personnes on était souvent à 16 donc ça fait plaisir merci les gars les gars on se retrouve très bientôt là vous avez tout bon tout bon qui est deg tout bon le salé et on se retrouve les gars très très bientôt alors dans deux semaines dans deux semaines on va avoir attendait non j'ai autre chose à vous j'ai autre chose à vous proposer déjà avant même le x street battle je sais plus c'est samedi ou vendredi prochain faut que je confirme je crois que c'est samedi prochain avec zargat on sera à la maison on sera chez moi pour vous commenter un team battle de super street fighter 2x qui a eu lieu récemment en ligne sur fight cade alors la liste des joueurs allait complètement craqué il ya les milanéa il ya tous les gros joueurs européens il ya charry zord il ya vraiment c'est un super team battle qui a été fait je pense que c'est pas fait en une soirée il a dû se faire en plusieurs fois et bazooka a organisé ça et il nous a combiné tout ça sur une seule vidéo qui m'a envoyé donc on va regarder cette vidéo avec zargat et on va la commenter en live chez moi tranquillement ça ça sera samedi soir donc pour ceux qui m2x restez connectés à twitch on va créer un petit événement twitch pour que vous ayez l'info n'hésitez pas du coup à vous abonner ceux que ça intéresse abonnez vous à la chaîne twitch comme ça lorsque je créerai l'événement dans twitch vous aurez la notification qui vous dira quand commencera le l'événement donc ça sera pratique donc surtout voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous c'est important ça nous permet de plus facilement vous montrer ce qu'on fait à lyon et regarder alors j'ai pas beaucoup de longueur de câbles voilà on vous l'a déjà un petit peu teasé dans la journée mais le revoici c'est donc le trophée du xsb 2018 qui a été fabriqué par monsieur kenono qui est un petit mille il se cache maintenant il est là voilà c'est lui qui a fabriqué ça c'est un trophée magnifique on va éviter de le casser avant de le rendre donc voilà ça sera le trophée du xsb qui aura lieu dans qui aura lieu dans dans deux semaines voilà xsb pour le winner du xsb 3 v3 donc on a une petite coupe et on a un format un petit peu plus mastoc un petit peu plus gros peut-être 40% plus gros c'est ça ou 50% plus gros plus là surtout plus large voilà pour le vainqueur du xsb solo voilà parce que je vous rappelle donc le xsb c'est deux tournois une soirée free play le vendredi soir sur la free play le samedi soir un tournoi solo et le dimanche après midi le tournoi majeur 3 contre 3 qui va opposer donc une team japonais cette année ils viennent en mode en mode bourrin c'est à dire qu'ils ont vu que l'an dernier les japonais n'ont pas gagné le tournoi team donc ils se mettent à 3 cette fois en équipe et donc ils vont essayer vraiment de tout donner pour emporter ces magnifiques trophées de kenono donc là je crois qu'on est à 70 joueurs à peu près d'inscrits l'assure sur le site smash point gg slash x street battle 2 officiellement par l'extrait battle 2018 sur ce match vous verrez s'appelle le x street battle 2 voilà ben les gars attention il reste plus qu'une heure pour vous inscrire aux x street battle à un tarif normal à partir de 21 heures on passe à un tarif chez rose voilà pour finir de compléter notre budget qui pour le moment n'est pas complet le budget de l'événement n'est pas encore complète et ben voilà les retardataires seront entre guillemets punis même si c'est pas forcément ce qu'on veut nous il faut qu'on boucle l'événement au niveau budgétaire voilà pour éviter de faire payer l'assaut et des gens qui n'ont rien à voir avec street fighter 2 le les déboires financières du tournoi de 2x de fin d'année voilà c'est un principe qu'on essaie d'appliquer le plus possible à l'assaut on essaie de faire en sorte qu'un tournoi qui dédié un jeu comme 2x souvent pire à la fin de l'année on essaie de faire en sorte que ben des joueurs de street 5 qui prennent des abonnements qui prennent enfin qu'ils viennent payer des rankings des choses comme ça et ce soit pas à eux de payer le tournoi d'une autre communauté que la leur voilà c'est un principe on essaie de le respecter merci à tous de nous avoir suivi on se retrouve donc dans sept jours pour le tournoi fight cade organisé par bazooka on va commenter ça à la maison et dans 14 jours pour le x street battle avec street battle qui sera pété on a des joueurs qui vont rester presque toute la semaine à lyon il y en a qui arrive dès mercredi je crois et qui repartent le mardi après le mardi de dos c'est complètement dingue voilà les gars à très bientôt pour de la bagarre à lyon ciao tout le monde merci